Comment analyser les gens ? Découvrez toutes les techniques de psychologie comportementale pour lire les pensées et comprendre ce qui se cache derrière les mots. De Gilles Garcia Lus par Jonathan Brandt Les bases de la psychologie comportementale Comportement Aussi appelé behaviorisme ou psychologie comportementale, le behaviorisme est une branche de la psychologie qui a des origines lointaines. En fait, il a été développé au début du XXe siècle par l'illustre psychologue John Watson. Que fait cette branche ? Analyser le comportement explicite de l'individu en fonction des stimuli auxquels il est soumis et de l'environnement qui l'entoure. Pour les comportementalistes, l'esprit est considéré comme une boîte noire, c'est-à-dire une boîte noire dont le contenu n'est ni l'objet d'études ni d'importance spécifique ou pertinent. Leur seul intérêt est de parvenir à une compréhension absolue des relations entre les stimuli environnementaux et les réponses comportementales de l'individu. Cette approche de la psychologie était pour la première fois subjective plutôt qu'abstraite. Ce concept a d'abord été nourri par le psychologue John B. Watson qui a été le premier à considérer le mouvement de certains muscles, même involontaires, ce qu'on appelle les micro-expressions, comme un comportement. Cet apport a permis de générer une réaction en chaîne, une véritable curiosité rampante qui a conditionné de nombreux programmes de recherche de l'époque permettant de mettre en lumière d'importants paradigmes de la matière. Cependant, le plus grand mérite du psychologue John B. Watson est d'avoir senti que les comportements humains sont contrôlables et prévisibles. Il suffisait de générer deux classes distinctes de stimulus. Premièrement, les stimuli antécédents que chaque individu absorbe avant de manifester un comportement, une réaction. Deuxièmement, les stimuli conséquents que chaque individu rejette dans l'instant qui suit un comportement mis en place. Entre 1600 et 1700, l'hypothèse a été avancée que, pour examiner efficacement l'esprit, les études devraient se concentrer sur l'expérience antérieure et individuelle. L'objet examiné était encore la psyché qui fascine l'être humain depuis l'Antiquité. Ce qui change, c'est l'évaluation. Au lieu d'être directe, elle sera basée sur les fonctions observables de l'extérieur. Nous pouvons donc dire que le behaviorisme représente un changement de perspective qui nous oblige à examiner les émotions, les habitudes, les personnalités individuelles, l'apprentissage, etc., et exclusivement à travers les manifestations observables et tangibles en matière de comportement. Watson est le principe de conditionnement. Entre 1913 et 1930, le concept de behaviorisme élaboré par Watson s'est développé. Il décrit le comportement humain avec ses termes. Contraction musculaire, action et adaptation de l'organisme à l'environnement. Exemple. Je vois que vous riez. Vous manifestez un comportement spécifique dans l'acte de rire, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas heureux. Il y a l'enveloppe, qui se manifeste dans les gestes et les actions. Et il y a l'esprit, qui est tout ce qui est à l'intérieur et caché. Watson est également très influencé par le principe de conditionnement, qui montre que des réponses inconditionnelles à des situations spécifiques coexistent dans le corps. Je m'explique mieux. Un œil frappé par un rayon solaire soudain subira la contraction automatique de la pupille. Un animal affamé, auquel on agite un steak devant le museau, réagira en salivant et en essayant de prendre possession du repas. Dans ces exemples, le faisceau lumineux et le steak peuvent être appelés stimuli inconditionnels, c'est-à-dire l'objet d'un environnement extérieur donné qui déclenche une réaction immédiate et inconditionnelle chez le sujet. La clé de ces progrès a également été l'étude de l'apprentissage chez les enfants. Il y a en fait des émotions de base, la colère, l'amour et la peur. De là découlent les émotions les plus complexes. Les émotions du petit Albert J'attire maintenant votre attention sur une étude assez connue sur l'apprentissage émotionnel. Albert jouait avec une souris quand un jour, au moment où la souris arrivait, un rugissement soudain a été généré. En raison du principe de conditionnement, l'enfant associé à la présence de souris a une grande peur. Cela s'est produit parce que le bruit est aussi un stimulus inconditionnel capable de déclencher une réaction directe et immédiate de peur et de terreur. Psychologie cognitive Également connue sous le nom de cognitivisme, la psychologie cognitive est une branche de la psychologie appliquée à l'étude des processus cognitifs. Nous pouvons situer historiquement ce terme dans les années 1967 lorsque le psychologue américain Ulrich Nasser a formalisé sa théorie déterminé à comprendre les processus mentaux par le biais d'informations qui sont piégées, traitées, stockées et récupérées par le système cognitif. Une fois de plus, l'objet examiné est l'esprit mais cette fois-ci perçu comme un intermédiaire entre comportement et activité cérébrale. Imaginons que l'esprit soit comme un logiciel moderne capable d'examiner des dizaines de milliers d'informations venant de l'extérieur et de rejeter à son tour les informations modifiées, enrichies, travaillées, simplifiées. Output Quels sont les processus mécaniques de ce logiciel ? Réflexion, perception, sensation, impression, raisonnement, dépannage, apprentissage, attention, la langue, les émotions, la mémoire et bien plus encore. Il s'agit du matériel traité par notre logiciel. Ce sont les dynamiques mentales étudiées et approfondies par la psychologie cognitive. Les origines de la psychologie cognitive Vers la fin des années 50, dans le but de critiquer les hypothèses du behaviorisme, la psychologie cognitive est née. En voulant le situer dans une période historique exacte, il est habituel de soutenir que la date de naissance du mouvement cognitiviste est celle de la conférence de Boulder dans le Colorado en l'an 1955. Il est très complexe et fastidieux de mettre à plat les différentes méthodes cognitives de recalcul de notre esprit en respectant les paramètres de la psychologie cognitive. Le risque est aussi grand que possible. Ce guide ne se veut pas un traité de psychologie, mais vous fournira les outils et les notions de base pour vous familiariser avec l'esprit humain et les développements théoriques dans lesquels il joue un rôle prépondérant. Dans cette optique, veuillez me pardonner si j'en arrive directement au cognitivisme d'aujourd'hui. La psychologie cognitive moderne est une science hautement multidisciplinaire qui fait appel aux connaissances et aux expansions de nombreuses disciplines. Par exemple, les neurosciences, la linguistique, la psychologie, les sciences de la communication, l'intelligence artificielle, les mathématiques, la philosophie, la physique et l'informatique. La psychologie cognitive, d'un point de vue philosophique, est prête à accepter l'existence d'une réalité extérieure structurée, mais s'abandonne à l'incapacité de la déchiffrer et de la connaître complètement. Les résultats les plus récents des études sur les processus cognitifs attirent l'attention sur les contextes sociaux dans lesquels se déroule la pensée. On peut donc dire que l'objet de l'étude s'est jusqu'à présent déplacé vers l'interaction entre cognition et contexte social. En ce qui concerne l'étude spécifique des personnalités, la théorie sociale cognitive reste l'un des leaders fermes de l'évolution dans ce domaine. La psychologie cognitive a également fourni des éléments de réflexion qui, en linguistique, ont favorisé des révélations importantes dans les mécanismes de compréhension du texte. Les deux faces d'une même médaille. Des différences substantielles entre le behaviorisme et la psychologie cognitive. Mais alors, en nous débarrassant de cette première explication didactique en termes simples, quelles sont les différences entre ces deux branches de la psychologie et pourquoi sont-elles importantes pour les avancées du siècle dernier qui nous ont conduits aux conclusions modernes ? Le comportementalisme traite des actions des personnes influencées par le monde extérieur. D'autre part, la psychologie cognitive se concentre sur la manière dont le processus mental peut modifier individuellement le comportement d'une personne. Est-ce plus clair pour vous ? Ces deux écoles de pensée différentes ont en commun l'étude du comportement humain. Ce qui les différencie, c'est ce qu'ils reconnaissent comme étant la cause du comportement. Le comportementalisme prétend que les actions sont conditionnées par l'environnement extérieur d'une personne. En fait, on distingue deux sous-catégories de méthodes de conditionnement, la classique et l'opératoire. Dans le premier cas, un organisme, personne ou animal, peut être amené ou formé à agir d'une certaine manière par la pratique répétitive, c'est-à-dire le conditionnement. Tout comme un animal de compagnie après quelques jours partage le bruit des croquettes au moment du repas, entendre le bruit de la croquette le rendra agité mais enthousiaste. Dans le second cas, en revanche, le conditionnement opérationnel a deux facettes. D'une part, il est basé sur un comportement heureux et souhaitable et d'autre part, il est basé sur la punition pour admonester un comportement qui doit être freiné et éradiqué. Dans l'autre faction, on trouve plutôt la psychologie cognitive qui veut nous suggérer une autre perspective. Les actions sont le résultat de calculs mentaux, de processus automatiques impliquant les facultés de pensée, de raisonnement, de créativité, de pensée logique, de mémoire, etc. Savez-vous ce que cela signifie ? Dans cette faction, l'homme se distingue de l'animal, ce qui, si vous le remarquez, ne se produit pas avant. Cet impendice de la psychologie veut donner une place au raisonnement intellectuel et logique dont seul l'être humain est capable. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Il s'agit de deux écoles de pensée différentes qui ont toutes deux apporté de précieuses contributions à la recherche psychologique au cours du siècle dernier. Encore aujourd'hui, le behaviorisme est encore appliqué dans les centres de désintoxication avec d'excellents résultats sur les patients. Et encore une fois, il s'est avéré être excellent pour désamorcer les stimuli qui provoquent les crises de panique. comme la psychologie cognitive est plus susceptible d'impliquer des émotions, on voit clairement qu'elle est couramment utilisée pour traiter les tendances suicidaires, la dépression, les troubles anxieux et de nombreuses autres affections psychiatriques. Notre voyage à la découverte du comportement des autres commence ici même, au stade de l'évolution de la psychologie et de la science. Parce que pouvoir analyser votre interlocuteur d'un seul coup d'œil ou en entendant le son de sa voix est un art raffiné qui demande de l'attention, de l'empathie et beaucoup de discipline. Mais je vous préviens, une fois que vous pouvez voir et sentir ce qui n'est pas toujours la même chose, il n'y a pas de retour en arrière. Le pouvoir de la connaissance est entre vos mains. Bonne chance. Comment exposer Qui vous ment ? Vous lisez ce manuel parce que vous avez naïvement fait confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, trop souvent ou trop longtemps. De parents, d'amis, de collègues, de partenaires qui, après tout, ont profité de votre bonté, vous ont menti en face et vous ont fait souffrir. Les conspirations tissées par nos proches sont celles qui jettent une ombre sur notre estime de soi et notre bien-être psychophysique. Cependant, on ne peut ignorer la forte possibilité d'être trompé même par des étrangers, greffiers, représentants et voisins, ceux qui ont plus ou moins un monde saturé d'escrocs, de gens rusés, d'âmes prêtes à tout pour voir leur but, quels qu'ils soient, couronnés. Libérez votre colère. Dites non à ce système et à cette société pourrie. Désormais, personne ne peut tromper et abuser de votre éducation et de votre gentillesse. « Vous portez des lunettes ? » Prenez deux minutes pour bien laver vos lentilles et prenez une grande respiration. Il est temps d'apprendre à voir tout en regardant simplement, écouter mais aussi ressentir. Votre interlocuteur ne peut pas savoir que, pendant qu'il raconte ses mensonges, en les faisant passer pour la vérité, vous l'avez déjà démasqué en interprétant les micro-expressions de son visage, le ton strident de sa voix et ses gestes. C'est comme un jeu d'échecs. Il suffit de connaître les règles, de s'appliquer et de faire échec et mat. Les yeux et le visage ne mentent jamais. Concentrez-vous sur les micro-expressions. Vous ne pouvez pas les manquer. Elles durent environ une fraction de seconde et, dans ce laps de temps éphémère, vous avez la possibilité de démasquer les véritables émotions de la personne qui se trouve devant vous. Le voile des mensonges n'a jamais été aussi transparent. Pour certaines personnes, il est peut-être plus facile de les repérer car elles sont plus enclines à la minutie. Mais, si ce n'est pas votre cas, prenez des notes et entraînez-vous un peu. Dans la vie, on peut apprendre à tout faire. Il suffit de le vouloir. Quand bougent les yeux de votre partenaire ? Selon les études scientifiques répétées et prouvées, lorsque nous mentons ou que nous essayons d'inventer des informations qui ne s'inspirent pas de la réalité, nos yeux se déplacent vers le haut à droite. Pour les gauchers, le discours n'est valable que si l'on considère le côté opposé. Un autre signe évident de mensonge est le frottement des yeux. Geste involontaire plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Même les paupières peuvent nous en dire beaucoup sur la véracité de ce qu'on nous dit. Si votre interlocuteur les fait clignoter rapidement, beaucoup plus que nécessaire, cela signifie qu'il vous ment. Les paupières suggèrent également un autre élément d'information précieux. Si une personne entend ou voit quelque chose avec laquelle elle n'est pas d'accord, elle a tendance à fermer les yeux et à ne les ouvrir qu'après une fraction de seconde de pause. Ce n'est pas normal. L'interlocuteur est manifestement bouleversé et tente de bloquer la vérité, de s'abstenir de la dire. Comment se comportent le nez et la bouche ? Il faut savoir que lorsque l'on ment, on a tendance à se toucher le nez, surtout le bout du nez. Cette réaction est causée par la libération d'adrénaline dans les capillaires qui pulvérise le nez, ce qui provoque des démangeaisons. De plus, lorsque vous mentez, vous avez tendance à vous couvrir la bouche avec les doigts de la main ou du moins à les garder près des lèvres. Est-ce de la culpabilité ? Notre interlocuteur a probablement honte et essaie de cacher physiquement le mensonge qu'il vous raconte. Si vous êtes convaincu qu'un regard timide suffit pour reconnaître un menteur, croyez-moi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Comme je vous l'ai déjà dit, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs.